hey salut tout le monde c'est belga j'espère que vous allez bien moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va parler d'une de mes plus belles espèces dans mon élevage bien sûr vous montrer ma camponotus fela on va parler de son développement d'où elle est originaire et des conditions de maintien que moi je vais lui faire dans mon élevage voilà ici on commence avec une vue de son tube son setup si on peut dire je suis désolé le tube est sale je sais c'est pas bien c'est pas nickel nickel mais voilà je l'ai reçu cet été dans ce même tube la gine une ouvrière un petit peu de vin heureusement le premier ouvrière qui à la vue est morte rapidement la semaine où je les reçus mais ça n'a pas été trop grave elle a été remplacée quelques jours plus tard par deux nouvelles ouvrières et depuis le développement va vraiment à merveille depuis quatre à cinq mois on est passé d'une gine avec une ouvrière il a perdu à maintenant une gine et 10 ouvrières elle a vraiment un développement que je trouve fou comparé à d'autres comme bonatus que j'ai pu avoir en tout cas au niveau de la taille qu'elle a car on a quand même ici une gine qui fait quasiment deux centimètres c'est quand même quelque chose d'énorme elle est plus hausse que la ligny perda imaginez quand même une perda c'est pas une petite gine non plus c'est une fourbi qui nous vient principalement d'israël en tout cas c'est les infos que j'ai pu trouver et moi voilà on peut voir que les conditions de maintien donc ici on voit qu'il ya un petit tapis chauffant en dessous de l'air de chasse je les maintiens donc dans leur tube avec un petit peu avec de l'eau c'est surtout pour ça qu'elle reste dans le tube parce qu'il ya toujours la réserve d'eau qui n'est pas vide je pense que c'est une fourmi que moi je vais élever en après en issec pourquoi je vous l'explique parce que je l'ai déjà vu chez d'autres personnes ça a très très bien fonctionné je ne citerai pas non plus mais en tout cas pour eux ça a très bien fonctionné ici l'interrogation je commence à voir c'est dans quels nids vont-ils aller dans le futur est ce que je les mettrais dans un nid en pierre reconstituée est ce que je les mettrais dans un nid building je ne sais pas n'hésitez pas à me dire en commentaire par exemple ce qui pour vous serez le mieux dans quoi vous aimeriez les voir plus tard aussi pour les prochaines vidéos ça peut être quelque chose de sympa j'attends vos réponses à ce niveau là c'est comme conotus m'impressionne par rapport aux autres que j'ai car pour sa taille de fondation vous voyez là où j'ai 10 ou ailleurs si vous avez bien regardé il y a quand même un moment on a trois quarts de la colonie qui est sorti pour attaquer une mouche c'est quand même énorme donc c'est quand même une fourmi très agressive à partir du moment en tout cas elle est dérangée voilà ce sont en tout cas les dernières images de la vidéo j'espère que celle ci vous aura plu c'était un peu court c'est un peu simple mais voilà j'espère en tout cas que ça vous aura fait plaisir d'en voir la componotus fait là moi je vous souhaite le meilleur pour vos colonies et pour vous même à très bientôt ciao ciao